Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Bonsoir ! Fibou ! Vous allez bien ? Ouh là là ! Ouh là là, ça dort là ! Vous allez bien ? Ah, ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir. Je suis très contente de faire ce TEDx avec vous. Donc voilà, là c'est le moment fun. Le moment fun, c'est moi. Donc on n'hésite pas à se lâcher, ok ? Ça va aller ? Ouh là, d'accord. Non mais je sens que vous êtes déjà très très chaud. Là, on a eu l'intervention de Christophe Moron qui a frôlé la mort. Ensuite, vous avez eu une intervention de 18 minutes en allemand. Honnêtement, je n'ai jamais eu des premières parties aussi mortelles. Rires Non mais je le sens un peu, là, que la personne avant moi qui a parlé en allemand, Gregor Hausler, je sens que ça vous a un peu achevé. Je vois vos visages. Il y a déjà la moitié du public qui est au bout de sa vie. Non mais c'est sympa parce que moi je dois vous faire rire, donc j'ai un petit peu l'impression d'être un clown aux soins palliatifs. Rires C'est cool. Alors, personnellement, j'ai été complètement larguée pendant que Gregor Hausler parlait. Je ne parle pas du tout allemand. Alors, je ne sais pas vous, mais je n'ai compris aucune de ces blagues. Rien du tout. Le seul truc du speech de Gregor Hausler que j'ai compris, c'est LSD et Gregor Hausler. Voilà. Et pourtant, je ne sais pas vous, mais j'ai fait des cours d'allemand à l'école et c'est dur l'allemand, vous ne trouvez pas ? C'est dur. Même le français, je le maîtrise mal. Et pourtant, c'est ma langue maternelle. Je le parle tous les jours, mais honnêtement, je connais ma syntaxe. J'ai max un B1. Du coup, j'étais assez stressée pour faire ce speech. J'étais pas très bien. Et on m'a dit, non, mais t'inquiète pas, te mets pas la pression. Le but du TEDx, c'est juste de diffuser des idées qui en valent la peine. C'est là que j'ai su que je n'allais pas vous faire mes vannes sur les aspirateurs. À moins qu'elles soient aspirantes. Première leçon du TEDx, ne jamais faire de jeu de mots. Ça devrait être interdit. Je suis très contente d'être là. Après, quand on m'a convoquée pour le TEDx, je me suis dit, purée, ils se sont trompés sur le candidat. Moi, je suis personne, je n'ai jamais rien fait de ma vie. Après, j'ai su que c'était pour TEDx Fribourg. Disons que ça va être très difficile d'être exotique. Par exemple, ça va peut-être vous surprendre, mais moi, plusieurs fois par semaine, je prends des douches. Ouais, c'était la première vanne cliché de la soirée. Je pense que vous mettez U et moi. Allez, on y va. Super, j'adore me mettre le public tout de suite dans la poche. C'est cool. Alors, très important, quand tu fais un grand voyage à l'étranger, il faut s'informer sur les expositions à visiter. Donc, avant d'arriver à Fribourg, j'ai regardé. Actuellement, vous avez la 37e édition du traditionnel exposition Poussin. Moi, j'ai vu ça, j'étais, ah, mais génial, le peintre ! Non. Vous avez une exposition sur le Poussin. Non, mais ça m'a rassurée. Je me suis dit, bon, ça n'a pas trop de pression pour le TEDx. Non, mais si pour vous, le Poussin est assez énigmatique pour lui consacrer une 37e édition, ça va ! Franchement, j'estime être un petit peu plus énigmatique qu'une nugget. Ça va. Oui, voilà, la nugget, c'est clairement l'estime que j'ai de moi-même. Non, mais parce que ce soir, je sais très bien que si je suis avec vous, c'est uniquement pour vous rassurer. Je le sais. Bah si, non, parce que là, vous allez entendre des gens fascinants qui ont vécu des choses inouïes. Et après, il y a moi qui fais des jeux de mots sur les aspirateurs. C'est pas ouf, quoi. Ah, je sais que je ne suis pas là pour le quota féminin, je suis là pour le quota banalité. Vous, monsieur, vous appelez comment, au deuxième rang, là, au milieu ? Alain. Alain ? Voilà, ben, Alain, c'est très important que tu saches que moi, je suis vraiment comme vous. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de timide, je descends de scène, je suis comme toi, Alain, j'ai plus de charisme. Rires C'est bien de le noter, ça. Donc, oui, l'exposition du poussin. Moi, j'adore les expos, j'adore les musées. Par exemple, je trouve ça fascinant. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui aiment les musées ? Applaudissements Ok, on est cultivés, ça fait plaisir. Alors, moi, j'aime bien les expos. Après, c'est vrai que je trouve qu'après avoir piétiné pendant plusieurs heures, on est tous un peu pareils, on se dit, putain, on fait chier, moi aussi, j'ai envie d'être en fauteuil roulant. Là, l'autre jour, par exemple, j'étais au Louvre, il y avait un mec en fauteuil roulant, j'étais allé lui demander de m'asseoir sur ses genoux. Bon, après, j'ai vu qu'il n'avait pas vraiment de genoux, donc j'ai pas... J'ai pas insisté. Bref, donc, le thème de ce TEDx, c'est le voyage. Alors, c'est vrai qu'entre la crise climatique et la crise écologique, bon, le voyage, c'est devenu un concept un petit peu abstrait. Si on suit cette logique, l'année prochaine, le thème, ce sera l'orgasme féminin. Mais sinon, le voyage, j'aime bien. J'aime bien. Enfant, j'ai eu la chance de faire des grands voyages avec mes parents. Je suis allée dans des endroits de folie, vraiment. Je suis allée en Tanzanie, en Islande, au Locle. Là-bas, comme M. Moron, j'ai vécu une « nearly death experience ». Rien que d'être au Locle, en fait, mon âme, elle s'est fait la malle. Mais c'est super, j'ai aussi voyagé beaucoup grâce à l'humour. Je joue dans plein de villes différentes tout le temps. Et ça, c'est une chance de dingue. Par exemple, ce soir, je suis avec vous à Fribourg. C'est génial. Fribourg, j'adore. Vous n'êtes pas convaincus. C'est votre ville. Vraiment, défendez-la. C'est super. Fribourg, je trouve ça dépaysant. Vous trouvez pas ? Mais ça, c'est quand même l'avantage quand tu es Genevois. Tu n'as pas besoin de prendre l'avion pour arriver dans une zone en voie de développement. Il suffit de faire un TEDx à Fribourg. Oh, ça va, je vous taquille. Moi, je dis ça parce que je suis Genevoise. D'ailleurs, on dit très souvent que les Genevois, c'est un petit peu les Parisiens de la Suisse. Et c'est vrai que quand je suis à Paris, je ne suis pas du tout dépaysée. Je sens vraiment qu'on est entre connards. Oui, il y a un anti-Genevois quand même qui se prononce. J'adore en vrai la Suisse, évidemment. Fribourg, je vous taquine. Je trouve qu'on a une chance de dingue en Suisse. Il y a de la verdure partout. C'est fou ce truc. Il suffit de s'endormir dans un bus pour basculer dans l'univers de Martine à la ferme. Tu te réveilles, il n'y a plus rien autour de toi. Tout est en terre battue. J'ai deux petits cochons, ils te font coucou avec la queue. Paris, c'est un autre délire. Si tu t'endors dans le métro, tu te réveilles, il y a un porc qui te fait coucou avec la queue. C'est moins bucolique. Après moi, je suis suisse, je suis aussi italienne. Je m'appelle Cinzia. C'est un prénom que les gens ont excessivement du mal à prononcer. Il est assez atypique. Si bien que si tu le prononces juste du premier coup, limite, ça me choque. Je te jure, tu prononces juste du premier coup mon prénom. Physiquement, je sens que ça me fait quelque chose. J'ai presque envie de coucher avec toi. Non, André, je ne vais pas insister sur la prononciation. Pardon ? Tu ne t'appelais pas André ? Comment tu t'appelais ? Alain ! Oui, bon, c'est la même chose, on ne sait pas non plus. Je plaisante. Alain, Alain. Pardon ? C'est Fabio. Ah, tu as donné un... OK, donc tu ne me respectes pas jusqu'à la fin. Vraiment, on me chie dessus. J'adore. Fabio ? OK, c'est vrai que c'est encore plus moche qu'Alain. Bref, allez. Donc, oui, j'ai aussi cette chance de voyager par l'humour. J'ai fait beaucoup de voyages. Je suis aussi italienne. J'ai beaucoup d'amis en Italie. Et mes amis d'enfance italiens, quand ils ont su que je faisais de l'humour en francophonie, ils m'ont dit « Ah, c'est marrant parce qu'en italien, tu ne nous as jamais fait rire ». Après, moi, j'ai une grande personnalité. Quand ils m'ont dit ça, tout de suite, je me suis imposée et je leur ai dit « Rien, rien du tout ». Mais voilà. Après, je trouve que quand tu voyages, le plus important, c'est vraiment la tolérance, la bienveillance et le code du Wi-Fi. C'est vrai que quand tu voyages, il faut s'adapter aux autres cultures. Par exemple, si tu vas en Ouganda, évite de prendre des bains avec de l'eau potable. Voilà. Petit conseil. Pour moi, prendre un bain avec de l'eau potable en Ouganda, c'est un petit peu comme faire du stretching devant un tétraplégique. C'est-à-dire que ça fait du bien, mais il faut éviter. J'adore cette ambiance de mort. Avant d'aller en Afrique, je suis allée au centre de vaccination. Fascinant, le centre de vaccination. Il va falloir m'expliquer pourquoi on te donne une heure de rendez-vous si c'est pour te faire attendre trois heures dans la salle d'attente. C'est vrai, c'est fascinant. Moi, je ferai la même chose la prochaine fois que j'invite quelqu'un à la maison. Je vais le faire patienter dans une pièce pourrie avec une fontaine à eau, une pile de Marie-Claire et un petit morveux qui se roule par terre. Et je serai genre, je viendrai vous chercher quand le Uber Eats arrivera. C'est horrible. J'ai vraiment, littéralement, attendu trois heures. Et en fait, c'est horrible parce que plus tu attends, moins tu peux partir. T'as attendu trop longtemps pour te barrer. Du coup, t'attends. Et je sentais vraiment, intérieurement, j'étais en train de péter un câble. J'étais en train de disjoncter. Et à mon avis, les tueurs en série, certains, c'est juste des gens qui n'ont pas arrêté trop longtemps dans une salle d'attente. Voilà. Mais c'est vrai, je devenais folle. Je devenais folle. Et j'attendais, j'attendais. Et je me suis dit au bout de trois heures, « Ah, mais en fait, le vaccin, vous êtes encore en train de le chercher. » C'est ça qui... Et c'est horrible parce qu'on est venus vers moi à la fin et on m'a dit, « Mais mademoiselle, en fait, vos vaccins, ils sont à jour. » J'avais attendu trois heures, les amis, mais c'était horrible parce que j'avais l'impression d'être pleine de bonne volonté, d'avoir voulu faire quelque chose de bien, et que tout ça, ça n'avait servi à rien. J'avais un petit peu l'impression d'être le créateur du papier-cadeau transparent. Le papier-cadeau transparent, les amis, on n'en parle pas assez, non ? Franchement, c'est abusé, non ? C'est-à-dire que, oui, tu emballes, mais on voit à travers. C'est un oxymore, en fait. C'est quoi le prochain step de l'anti-cerne gris ? Des strip-clubs féministes ? Des billets de CFF abordables ? Les CFF, c'est cher quand même, on est d'accord ? Ouh là ! Vous ne voyez pas ? J'ai pas beaucoup, non ? Par applaudissement, c'est cher quand même, on est d'accord ? C'est cher, les CFF ! Bon, après, voilà, c'est vrai que c'est bien de penser écolo quand on voyage. Par exemple, moi, ce soir, je suis venue en train. Voilà. Bon, en même temps, il n'y a pas de vol Genève-Fribourg. Monsieur Schneider, peut-être vous pourrez y penser pour l'année prochaine. On va faire un truc. Ah, c'est vrai ? Mince. Non, mais c'est vrai, c'est bien d'être écolo et de voyager en train, je trouve que c'est hyper important. Après, moi, il y a un truc qui m'énerve un peu avec les trains, c'est que systématiquement, quand tu prends le train, dans ton wagon, il y a toujours un bébé qui chiale. C'est vrai. Tout le temps ! Je prends le train toutes les semaines, à chaque fois, il y a un bébé qui chiale, mais il faut qu'on fasse quelque chose, les amis. On devrait les mettre tous ensemble, tu vois ? On devrait faire un wagon que pour les bébés qui chialent. Ce serait super, comme ça, on aurait le wagon bar, le wagon des bébés qui chialent, le wagon des fils de putes qui sont là. C'est ta place côté de tête ? Je ne crois pas, non. C'est vrai, c'est horrible. Et tu sais, en plus, moi, ce qui m'énerve le plus dans le train, c'est que, tu vois, quand tu dois te déplacer, que tu es un peu pressé, les enfants, du coup, tu ne peux pas les dépasser, vu que c'est un couloir. Et ils sont là, ils font les premiers pas. Et moi, j'estimerais que ce serait OK. Si tu es un peu stressé, tu as passé une bonne grosse journée, PAF ! Balayette, on a le droit. C'est pas vrai que je n'aime pas les enfants, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils apprennent à marcher devant nous ? Pourquoi ils ne le font pas ensemble ? Tu vois, tous les bébés, ils devraient apprendre à marcher ensemble, tu sais, en mode team building. Ce serait génial. On devrait faire un fitness pour les enfants qui apprennent à marcher. Bah, quoi, on a bien des fitness pour des sportifs qui apprennent encore à parler. Il y en a qui croivent que, je ne sais pas c'est qui. Rires Enfin bref, j'essaie d'être écolo quand je voyage. Et je voyage beaucoup avec l'humour. Et je me déplaçais beaucoup en vélo. Sauf que l'été dernier, j'ai eu un accident. Je me suis pétée la cheville. Ouais, ouais, je me suis pétée la cheville. Et vraiment tout cassé. C'est-à-dire que le pied est sorti, il s'est retourné. Violent, hein. Donc je ne crois pas que c'est ce qu'on pourrait dire que c'est de la mobilité douce. Et quand les médecins, ils ont vu ma jambe, ils m'ont dit, ah, c'est pas sympa ça l'été. Honnêtement, je ne crois pas qu'il y a des saisons aussi sympathiques. Triple fracture de la malléole et fracture du tibia péronné, même avec une raclette, c'est pas... Mais c'est comme ça, le voyage. Tu as des accidents, des aléas, des rencontres. Et c'est ce qui fait que c'est magnifique. Après, on écrit des histoires, c'est marrant ou pas. Mais voilà, libre à vous de juger. Mais c'est ça, le voyage, c'est beau. C'est des rencontres, c'est des rires, c'est des gens qui te font pleurer, c'est des gens qui te font vomir, c'est magnifique. Le voyage, c'est toi qui te lèves à 6 heures du matin et hop, dans la dernière minute, ton train, il est supprimé. Le voyage, c'est poussin et des poussins. Le voyage, c'est toi qui me mens sur ton prénom. Le voyage, c'est... Le voyage, c'est génial, les amis. Et vraiment, je suis tellement heureuse de pouvoir énormément voyager grâce à mon métier et l'humour. Alors, j'espère que ce soir, j'aurai pu vous faire voyager avec mes blagues. Merci beaucoup, c'est tout pour moi. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements